Merci beaucoup. Pour l'occasion, pour la demande, j'ai donc essayé de réfléchir un petit peu au transfert de valeurs francophones dans le développement durable et essayer de voir s'il y avait une spécificité en fait de la francophonie dans la genèse et aujourd'hui l'animation du développement durable. La question posée, qu'elle soit claire, puisqu'il ne s'agit pas de savoir s'il y a du bon développement durable en France, mais elle est plutôt dans le système inverse. On part du principe que le développement durable est un principe universel et d'enjeux planétaires, sans frontières et sans limites. Et donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quelle est la contribution finalement de la valeur francophone sur la définition, l'actualité et les ambitions du développement durable ? Je vais passer par quatre étapes. D'abord, là où il y a du consensus, notamment sur la définition de la francophonie et du développement durable, mais également ensuite en passant par les contributions de la francophonie dans la genèse du développement durable, sur la deuxième partie du XXe siècle, avant d'arriver à aujourd'hui. S'il y a héritage francophone dans la construction du développement durable, quels en sont les enjeux et surtout quels en sont les actualités ? Alors, d'abord dans le consensus, une définition sur la francophonie, c'est promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique. Mais quel que soit le support sur lequel vous allez avoir affaire à la francophonie, vous trouverez toujours des valeurs ajoutées comme promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la coopération économique au service du développement durable ? Je ne vais pas dire que je suis en mesure de dresser la liste exhaustive des valeurs, mais il y a toujours un système de valeurs qui accompagne la notion de langue française et diversité linguistique qui est sous-entendue par ça. Donc la francophonie véhicule à la fois une langue, une diversité culturelle et linguistique, mais également un système de valeurs qui lui est propre, et c'est celui qu'on va essayer de défendre, puisque l'on voit sur cette carte de la francophonie internationale qu'évidemment, il a une influence, une dimension à l'échelle planétaire, avec des États membres de la francophonie, mais également avec des États associés, des États observateurs. Au total, 88 États du monde font partie de la francophonie internationale. Donc la définition aussi du développement durable fait consensus. Je pense que personne ne remet en cause l'idée de répondre aux besoins de générations présentes si on compromettre la capacité des générations futures. Ce n'est pas une définition de moi, elle est extraite du rapport Brutland, et qui vise en effet à un principe d'égalité, d'équité entre les hommes dans le développement en cours. Ça s'appuie sur trois piliers habituellement. On parle plutôt du pilier économique, du pilier social et environnemental, et de plus en plus, on parle d'un quatrième pilier, le pilier institutionnel, afin de rentrer et de rendre durables, finalement, les actions qui sont conduites en les inscrivant dans les pratiques institutionnelles. Je ne vais pas passer du temps sur cette définition, je pense qu'elle fait consensus. Ce que je soulignerais, c'est la première divergence, parce que si ce terme de développement durable est devenu dans le langage commun, en fait, c'est surtout au sommet de Rio, en 1992, qu'il a été mis en lumière. Ce n'est pas là qu'il a été dit la première fois, mais c'est là qu'il a été mis en lumière par le rapport Brutland. Et puis, il y a déjà une distinction dans la traduction entre sustainable development et développement durable. On pourra peut-être avoir un échange là-dessus à la fin, à faire la différence entre un développement soutenable et un développement durable. C'est peut-être là une des premières valeurs ajoutées de la francophonie sur le concept du développement durable. Ensuite, il y a aussi un consensus sur la nécessité d'un développement durable universel. Alors, c'est lié à un ensemble de crises sociales, économiques, mondiales qui ont touché tout le monde à la surface de la planète. J'en ai listé un certain nombre ici, et je les ai tous mis en gras puisqu'on a tous été concernés. Et puis, également, à la récurrence de crises écologiques, pas toujours perçues comme d'intérêt mondial, parce qu'on a parfois tendance à se pro-regarder ce qu'il y a autour de nous et pas assez loin. J'ai mis en gras là ceux dans lesquels la France s'est sentie un peu plus concernée, même si elle aurait dû se sentir concernée par l'ensemble. Pour moi, la véritable nécessité d'un développement durable universel a surtout été acceptée grâce au GIEC, qui n'est qu'un des aspects, qui est le changement climatique. Mais cet organisme, qui est né d'une petite réunion dans les Alpes en 1985, créée en 1988, et qui a surtout rédigé ce rapport avant le congrès de Rio de 1992, c'est vraiment eux qui ont marqué les choses, tout simplement parce que si tout au long du XXe siècle, il y avait une forme d'émotion autour de la disparition des espèces, du problème de la biodiversité, de la qualité environnementale, finalement, c'est surtout quand l'espèce humaine s'est sentie directement menacée par un réchauffement climatique plus rapide qu'il n'arrivait à le comprendre, que la prise de conscience a réellement été faite. Alors, jusqu'alors, la France a joué un rôle mineur, mis à part la nuance soutenable durable. Il n'y a pas de spécificité française. Le développement durable reste un principe universel, et donc il n'y a pas eu une forme, dans ce que j'ai dit jusqu'alors, une forme de transfert de la francophonie vers les concepts de développement durable. En fait, moi, c'est plutôt le terme de développement et non pas durable, qui lui fait consensus, mais le développement sur lequel je pense qu'il y a plus de divergences, parce que par définition, le développement, il se définit par un retard sur les pays les plus avancés. Et tout au long du XXe siècle, finalement, ce qu'on appelait un pays avancé, c'était la société consumériste américaine, qui était calquée sur un modèle purement économique. Il y avait une conviction qui était répandue dans le monde, qui était qu'à partir du moment où on mettait à disposition des capitaux, des techniques et des savoirs, automatiquement, il y aura un mécanisme de croissance économique. Ça a été livré à l'économie libérale, avec un État de providence derrière qui disait que si ça ne s'amorçait pas tout seul, il faudrait qu'ils y mettent la pâte. Et puis, finalement, on a un constat assez amer de ça, parce qu'on a compris une chose, quand même à la longue, c'est qu'en se nourrissant de l'exploitation des plus faibles, que les plus riches prospèrent. Donc, le problème, c'est qu'on a souvent assimilé le développement et une quantité de biens consommés par un modèle économique basé sur le capitalisme. Et même la Banque mondiale faisait ses classements de développement en fonction d'un indicateur purement économique. Et c'est un paradoxe qui perdure depuis la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire comment on peut à la fois tirer l'alerte sur la croissance démographique mondiale, avoir une véritable prise de conscience du jour de dépassement, et dans le même temps, continuer à être dans un modèle capitalisme de croissance continue, ce qui n'est plus aujourd'hui possible. Alors, quel est le rôle de la France dans tout ça ? Évidemment, elle a participé également à cette dérive intrééconomique et cette hégémonie de l'économie. Mais en même temps, la France avait des intellectuels français qui étaient assez dynamiques dans la seconde moitié du XXe siècle. Et moi, j'ai retenu notamment Yves Lacoste, parce que c'est un géographe, et Alfred Sauvi, mais il y a eu pas mal d'écrits sur une autre façon de penser le développement, autrement que par l'économie. La France, de plus, s'est toujours singularisée par trois approches, les droits de l'homme, et qui ont donné des principes universels. Le cadrage juridique, qui est une spécificité française dans son intensité, parce qu'elle précise, elle délimite les initiatives. Et donc, vu des Américains, par exemple, c'est une sorte de barrière au principe du libéralisme. Et il y a l'exception culturelle aussi, qui est une forme vraiment de la francophonie, et qu'il reste une première barrière de principe sur les submersions économiques. Et donc, la France, là, commence à trouver son rôle à jouer en valeur francophone dans la construction du développement durable. L'autre atout qu'elle a, c'est peut-être sa diversité communautaire, puisque entre la France, la Suisse, le Québec et la Belgique au nord, et puis tous ses territoires au sud, ça lui permet d'avoir une approche assez diversifiée, et donc de travailler notamment sur les identités culturelles, et elle a introduit ça dans le principe du développement durable. Et donc, que ce soit par le mot tiers-monde, que ce soit par les théories économistes de François Pérou, la France a commencé, en fait, à s'identifier, à jouer un rôle sur le développement, et notamment le développement durable, d'abord en identifiant le développement, en le caractérisant, et surtout en essayant de lui donner une autre dimension purement économique, qui s'est traduit également au niveau des citoyens par une très, très forte mobilisation massive de coopérants, mais aussi par des politiques de maillage opérationnel d'institutions para-étatiques, telles que l'IRD, telles que l'Institut Pasteur, et ce qui a donné une vraie pensée hétérodoxe du développement. Et donc, pour moi, le premier transfert significatif de la francophonie sur le développement durable, c'est d'abord une façon, une pensée hétérodoxe, et notamment qui ne privilégiait pas uniquement la dimension économique. Après, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de la gouvernance, puisque je pense que la francophonie véhicule aussi ça, et donc j'ai plutôt été humble en disant la gouvernance au sein de la francophonie en termes de développement durable. Et si on voit qu'ils utilisent encore des indices de développement humain, qui est d'abord économique, même s'il y a quelques paramètres sociaux et sociodémographiques qui les accompagnent, on peut voir en bas à gauche que dans les dix meilleurs IDH, il n'y a qu'un seul pays francophone, alors que dans les dix derniers IDH, il y a au moins sept pays francophones. Mais on voit aussi que cette approche francophone apporte d'autres indicateurs, et ils ont été parmi les premiers à les utiliser, notamment l'indice de processus démocratique, j'accélère. Après, ils ont aussi utilisé l'empreinte écologique, et on voit par exemple ici que sur l'empreinte écologique, la francophonie internationale est plutôt virtueuse, puisque les petites planètes qui sont en dessous représentent le nombre de planètes qu'il faudrait si la population totale vivait dans la classe considérée. Donc là, on peut dire qu'on est plutôt virtueux, à l'inverse d'autres facteurs, excusez-moi, à l'inverse d'autres facteurs, notamment si je recroise l'IDH et l'empreinte écologique, on voit qu'aucun des pays ne situe dans les indicateurs nécessaires à un état stable de développement durable. Si on croise l'IDH et le coefficient de Gini, par exemple, qui est un système qui permet de mesurer les inégalités et revenus, on voit qu'il n'y a pas de lien direct entre l'indice de développement humain et les inégalités dans les pays. Mais je pense que ça, c'est le deuxième transfert important de la francophonie vers les réflexions sur le développement à l'échelle planétaire et le développement durable. C'est l'influence dans le choix des indicateurs pour caractériser une gouvernance de développement durable. Je vais terminer sur l'actualité. Pour moi, l'actualité, elle porte sur le terme de responsabilité sociétale et sociale. D'abord, responsabilité sociale de l'entreprise qui existe aujourd'hui. C'est une somme de contraintes législatives qui oblige les entreprises à améliorer leur impact sur la planète et sur l'économie et la société. C'est aussi le cas des institutions publiques, nos universités y compris. Il y a une RCE et je ne vais pas les lister ici, mais c'est avoir des pratiques virtueuses, notamment au niveau de l'efficacité énergétique, l'éco-conception, etc. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup progressé. C'est en tout cas le bon chemin de faire ça parce qu'il faut un changement de valeur et ne plus être seulement sur l'économique, mais intégrer d'autres systèmes de valeur dans les modalités de fonctionnement. Et je pense que l'actualité qui s'est construite autour de la RCE pour les entreprises arrive progressivement au niveau de la responsabilité sociétale du citoyen. C'est pour moi l'une des actualités sur laquelle la francophonie peut apporter des valeurs et des pratiques spécifiques. Je ne sais pas s'il faudra aller jusqu'aux contraintes législatives et juridiques, mais en tout cas, l'engagement citoyen français est assez bien reconnu. Il est fondamental pour un développement durable. Et pour terminer sur une touche un peu plus légère, je voulais souligner cet engagement citoyen français pour la construction d'un modèle futur souhaitable par un moteur de la pensée hétérodoxe du développement durable. Je vous remercie beaucoup. Merci.